Les 7 sans frontières reprend les secours en mer Méditerranée parce que depuis le début de l'année 2019, plus de 8000 personnes ont essayé de traverser la mer. 426 personnes ont perdu leur vie. On retourne en mer parce qu'à chaque jour, des gens meurent dans la Méditerranée. On retourne en mer parce que, à la base, c'est un acte humanitaire qu'on fait. On retourne en mer parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre à Tripoli et les gens fuient la Libye. La situation ne fait que s'empirer tous les jours. Aujourd'hui, on cadre la problématique autour du fait qu'il faut se débarrasser des sauveteurs ou la solution, on laisse les gens se noyer ou on les rapatrie en Libye comme si de rien n'était. L'Union européenne a financé des gardes côtiers pour les former à faire l'interception de bateaux qui fuyaient la Libye. Aujourd'hui, il y a un conflit ouvert à Tripoli et autour de Tripoli. Des centres de détention ont été bombardés, les gens n'ont pas pu fuir. Il y a des mères, des enfants, des pères qui sont entassés dans ces cellules-là, où ils subissent sévices, viols, tortures, extorsions. Nous faisons face à une guerre d'usure qui cherche à faire croire au public que la mort et les horreurs vécues par des milliers de personnes en Libye sont le prix acceptable à payer, le prix humain pour la gestion des frontières de l'Europe et l'organisation des migrations. C'est de la souffrance humaine organisée à l'échelle industrielle. Nous, nous avons fait notre choix. Nous sommes déterminés à continuer à porter secours avec Ocean Viking et notre partenaire SOS Méditerranée.